Alors, d'où vient la vie ? Pour tenter de répondre à cette question, il faut d'abord préciser le contexte. Le contexte, c'est la Terre. La Terre est la seule planète du système solaire que vous voyez ici, sur laquelle on a trouvé de la vie. Et la Terre est également la seule planète du système solaire sur laquelle on trouve de l'eau liquide. L'eau et la vie sont intimement liées. La vie a besoin, pour s'exprimer, d'une certaine température, d'où la bonne position de la Terre à bonne distance du soleil, d'une pression adéquate. La vie a besoin d'un déséquilibre chimique. Lorsque tout est à l'équilibre, les organismes sont morts. La vie a besoin de nutriments. Ce sont les donneurs d'électrons, des accepteurs d'électrons. La vie a besoin de sources de carbone. Tous ces ingrédients sont réunis à la surface et à l'intérieur de la Terre. La vie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, et la plus petite unité du vivant, telle qu'on peut la définir aujourd'hui, est une cellule. Dans une cellule, les macromolécules du vivant s'expriment grâce au métabolisme. Et ces macromolécules du vivant, ce sont les acides nucléiques, acides désoxyribonucléiques et acides ribonucléiques, qui sont constitués de motifs élémentaires, qui sont les bases azotées, ATGC pour l'ADN et AUGC pour l'ARN, qui sont associées à des sucres et à des phosphates. La deuxième grande catégorie de molécules que l'on connaisse, ce sont les protéines, ce sont des énormes complexes constitués de 21 acides aminés qui ont tous une personnalité chimique différente. Et lorsque ces acides aminés se mettent bout à bout pour former comme un collier de perles, eh bien, ils constituent déjà une énorme complexité, puisqu'avec 10 acides aminés, on peut faire environ 3 600 000 séquences différentes. Et lorsque ces 3 600 000 séquences différentes se répartissent et s'organisent dans l'espace pour adopter des conformations que l'on appelle globulaires, vous voyez que la biodiversité existe déjà à l'échelle moléculaire. Les acides nucléiques, quant à eux, sont relativement plus simples, puisqu'ils sont constitués, comme je l'ai dit déjà, de 4 motifs seulement élémentaires. Le contexte, il faut le préciser, également à l'échelle des temps géologiques. Le système solaire s'est formé il y a 4,5 milliards d'années, et les atomes produits de l'explosion d'une étoile, le Soleil, se sont assemblés pour former des molécules élémentaires, du méthane, CH4, de l'eau, H2O, de l'hydrogène sulfureux, H2S, etc., qui ont elles-mêmes réagi pour donner les briques élémentaires du vivant, dont j'ai déjà parlé, acides aminés et bases azotées, sucres, des acides nucléiques. Il a fallu un milliard d'années pour que tous ces processus se produisent et réalisent la première forme cellulaire que l'on connaît, dont on a retrouvé des traces dans des stromatolites, aux alentours de 3,4 milliards d'années. Et puis, ces premières formes cellulaires ont grossi. Il y a eu un événement absolument génial de l'évolution que l'on appelle l'endosymbiose, c'est-à-dire l'association dans un compartiment plus grand de compartiments élémentaires provenant de petites formes cellulaires. Et pour que ces premières cellules plus sophistiquées apparaissent, il a fallu 2 milliards d'années. C'est l'avènement des cellules eucaryotes. Et puis, les cellules eucaryotes ont appris les vertus de la vie en collectivité. Elles se sont assemblées pour former des organismes pluricellulaires ou multicellulaires. Nous sommes des organismes multicellulaires. 10 puissance 14 cellules constituent un organisme humain. Et il a fallu pour cela 1 milliard d'années supplémentaires. Donc vous voyez ici que la vie est un processus historique qui a tissé des liens biochimiques très très profonds avec l'environnement au cours des 4,5 milliards d'années de l'histoire du vivant. Et les premières cellules, les premières formes cellulaires sont apparues il y a environ 3,4 milliards d'années. Alors elles sont apparues, on les a trouvées ces formes cellulaires dans des formations que l'on appelle des stromatolites. Stromatolite, stroma, ça veut dire couche, lit, ça veut dire pierre. Et vous voyez ici deux photographies. L'une, la première, montre des stromatolites actuels qui se forment actuellement dans la baie des requins en Australie occidentale. On observe ces jolis petits monticules. Et dans la photographie en dessous, inférieure, on voit des stromatolites anciens, fossiles, datant de 2,7 milliards d'années et qui ont été trouvées dans le Transval en Afrique du Sud. Vous voyez que ces deux photographies sont extrêmement ressemblantes. Donc il y a 2,7 milliards d'années se formaient déjà des formations calcaires identiques à celles qui se forment aujourd'hui. Et ces formations calcaires sont le produit de l'activité de bactéries qui sont des cyanophysées qui vivent à la queuleule, les unes à la suite des autres, ces petites bactéries. Et lorsque la couche, une couche a vécu, eh bien elle va mourir sédimentée au fond de la mer, entraînant avec elle toute une série de particules détritiques qu'elle va cimenter, agréger grâce au carbonate de calcium. Et ces particules détritiques donc s'entassent les unes au-dessus des autres jusqu'à affleurer. Et donc vous voyez cet encroutement successif qui affleure à la surface de l'eau de mer. Des paléontologues, Schopf et Hallwood, ont identifié dans les stromatolites très anciens, datant de 3,5 milliards d'années, ces fossiles cellulaires, ces premières formes cellulaires qu'ils identifient comme étant des premières cyanophysées vivant il y a 3,5 milliards d'années. On dispose donc d'une analyse gradualiste, c'est-à-dire on part du plus récent pour remonter au plus ancien. Et c'est exactement ce qu'a fait Charles Darwin lorsqu'il a produit la théorie de l'évolution dans son ouvrage de 1859, L'origine des espèces. On observe aujourd'hui que plus d'un siècle sépare, donc la naissance de cette théorie de l'évolution, des méthodes que nous utilisons aujourd'hui en laboratoire qui sont basées sur cette théorie et qui ont abouti à l'arbre du vivant qui est représenté ici, cet arbre du vivant qui est divisé en trois grands domaines, le domaine des archaées, le domaine des bactéria et le domaine des eukaria, donc archaées, bactéria, eukaria. Et grâce à une analyse que l'on appelle descendante, top-down, c'est-à-dire en comparant de manière phylogénétique, à l'aide des outils de la bioinformatique, toutes les macromolécules, les séquences que l'on trouve dans chacun des trois domaines du vivant, on aboutit au plus petit commun dénominateur que l'on appelle le « Last Common Ancestor » ou « LUCA » également, nommé LUCA pour « Last Universal Common Ancestor », qui regroupe donc tous les traits communs aux trois domaines du vivant que l'on connaît aujourd'hui. Et l'on espère, avec ce LUCA, descendre plus profondément dans le temps pour arriver aux origines de la vie. Grâce à une autre approche, qu'on appelle l'approche bottom-up, on réalise en laboratoire toute une série d'expériences prébiotiques grâce aux données de la Cosmo-Géochimie que je vous ai présentées au début de cet exposé.